et salut à tous on se retrouve pour pour l'alice on va voir ce qui va se passer donc je joue en compo minato itachi tsunade main devant et on va bien voir ce qui va se passer donc on va on va caos en main son main de feu foudre on va bien voir ce qui comme ça ça ne trahit ces poursuites le général taper le bain c'est c'est jamais une mauvaise idée donc donc allons-y donc donc on s'il s'en mène foudre vu qu'il est à gueule et que cibler son sasuke ça permettra pas de faire des poursuites ok donc on va on va caos en danzo et et on va reset tranquillement et donc le prochain tour on va on va taper son main de foudre ont toujours je pense et ensuite on va caos on va caos en danzo ouais même essayer de le burst avec l'ulti tsuna day donc le match se termine le plus rapidement possible voilà donc j'avais l'avantage en combativité de 10 cas tout de même ok donc sur qui va-t-on tomber à notre prochain combat j'ai vraiment si bon à historia il n'a pas l'air de jouer en gardien de la fleur sauvage donc on va on va directement cibler son son main et on va cibler son gara pour balancer l'ulti minato au prochain tour il n'a pas du tout fait à l'air d'être totalement en auto c'est plutôt bon pour nous parce que je pense que aïe 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 je pense que même en auto il va il va nous avoir je pense on réussit à le minato je ne pensais pas qu'il ferait aussi autant de dégâts vous voyez rien n'est encore perdu ok on va regarder l'ulti nsunade pour pouvoir balancer un ulti au prochain tour je pense qu'on va faire ça je pense qu'on va faire quelque chose comme ça l'idéal ce serait d'essayer de tuer le minato le plus rapidement possible mais que son esquive c'est pas toujours très simple ok donc l'ulti gara qui part et l'ulti obito qui tombe sur notre minato on va essayer de chaos son son bain est-ce qu'on va réussir à le tomber non la réponse est non qu'on réussit à bien mettre la masse de cloud sur le terrain ça c'est très bien ok donc là je vais tuer le main le main devant le marquage risque de disparaître entre temps mais moi j'aurais tué un de ces ninja déjà le gara qui tombe ça c'est très très bon et on va pouvoir riser de céder on va mettre le coup de talons déjà parce que la tsunade est sur le point de tomber et pour essayer d'enlever le d'accord on va pas réussir si on réussit à le tomber finalement la tsunade est qui tombe avec le refoulement du clone donc là on attend que le minato mais son coup de dague et on peut y aller avec l'ultime vu qu'il a déjà esquivé le coup de dague et ben on réussit malgré tout à tomber à tomber historien c'était à c'était compliqué tu aurais même s'il était fk ok je pense que son son main joue joue complètement le le bouclier donc le voici donc on va pas utiliser notre ultime itachi donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va utiliser anne on va utiliser l'ultime bientôt sur anne pour le bloquer et on va chaos la sakura c'est le plan de jeu après ce qu'on va réussir à tout faire dans les temps ok donc on réussit à interrompre d'accord donc on réussit à faire tout ce qu'on tout ce qu'on souhaitait faire donc c'est très bien je n'ai même pas vu si j'avais l'avantage de combativité j'ai l'avantage de combativité mais jouons sérieusement quand même donc on va cibler sa mail pour le prochain tour et ok donc ça ça courait encore chaos grâce à itachi notez que le chaos d'itachi dure deux tours entier c'est aussi pour ça que c'est très très fort donc là ok j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de réussir à chaos la mail avant qu'elle fasse son nom son ultime d'accord est-ce qu'on aurait ça d'accord ce que itachi va réussir à tomber le anne le clown peut-être faire attention j'ai vraiment extrêmement peu de points de vie là d'accord il réussit à mettre son à mettre son bouclier et je pense qu'il va il va gagner je pense qu'il va gagner je vais devoir m'incliner donc bien joué à lui je parle ici à interrompre la mail attend je pense que c'est ce qui m'a coûté la victoire tant pis tant pis tant pis tant pis c'est pas grave on va essayer de se rattraper au prochain combat d'accord donc on clique sur le premier adversaire qu'on croise ok donc on va interrompre son anzo et je pense qu'au prochain tour ou l'âge j'ai vraiment l'avantage de combativité oui c'est bien ce qui me semblait je trouvais que que la ligne attaque tant qu'ils aient très mal mes coups mais c'est donc pour ça donc on va cibler ignata du club d'enzo va pas des peufs le marquage la déboeuf le l'enflammé avant vous savoir que le déboeuf marquage c'est le c'est le dernier des peufs qui s'en aille qui s'en va pardon c'est assez important à le savoir il semble que les premiers c'est immobilisation sommeil et j'ai plus exactement le truc en tête je crois que c'est immobilisation sommeil blocage méridien enflammé poison mais en tout cas le dernier c'est tag ça c'est ça j'en suis sûr j'étais tellement perdu dans mon explication que j'en ai oublié de reset au dernier tour ok super donc 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 on est dans la même équipe on n'est pas dans la même équipe du main haut j'espère que c'est pas une compo immortal non d'accord donc on est on est sur une coupe au main tête à de ma vie mais qui est l'avantage de combativité donc on va chaos à ma vie pour pas qu'ils gagnent deux chakras et on va espérer que que sa main haut ne déboeuf pas ça m'a vu et c'est le cas donc c'est donc c'est très très bon pour nous ça donc sachant que je pense qu'il est en automatique je pense que la main haut va lancer son ultime directement et donc bah on va utiliser notre ultime minato sur le clone pour pour l'interrompre d'accord donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va chaos son main haut et on va reset tout simplement ah j'ai pas vu c'est vrai que le clone donne du chakra l'on a donné assez pour pour que la maille balance son ultime donc là on va on va utiliser notre ultime et nato sur le sur le bain haut d'accord est ce que la maille tombe à ma vie ne tombe pas donc on va on va la tomber plus qu'à donne de chakra et je pense que nous allons chaos la maille où il tâche y après après quand même extrêmement cher malgré tout donc donc bon il fallait pas faire les beaux comme on dit ok je pense qu'on va gagner ce ce combat ok le coup d'épée il fait extrêmement mal quand même il faut dire que c'est son principal atout de pour infliger des dégâts itachi en dehors de ça il fait pas extrêmement mal mais bon ça avec ses poursuites son ultime n'est pas c'est pas un perso qui est orienté uniquement pour les dégâts non plus donc on va chaos on va qui ont le long zoo pour pas qu'ils puissent enlever les effets néfastes le prochain tour j'ai même pas regardé s'il avait la première attaque avec son roshi et je pense qu'il l'a donc on va attendre que notre minato marque marque un ninja pour tout simplement ulti ulti par derrière ok donc on tient le coup on tient à peu près le coup ok donc on envoie l'ulti et on va chaos le main de foudre puisque comme ça elle va plus faire de poursuites on va pas réussir à atteindre la poursuite 30 de roshi je pense pour pour les prochains tours pour le prochain tour et on va reset tout simplement et au prochain tour on va cibler hanzo avec notre ulti minato je pense que ça va le faire on va utiliser notre ultime sunade il me semble qu'il balance son ultime utakata est-ce que j'aurai le temps de non j'ai pas eu le temps de le contrer bon c'est c'est un peu dommage mais je pense que c'est pas dramatique j'ai vraiment du mal à faire ça je pense qu'il faudra que je m'entraîne mais bon on va le on va rekao le le main de foudre donc là on va se débrouiller à à l'auto pour essayer de tomber son roshi est-ce que minato va le faire tachy peut-être bon je ne pense pas les clones bon quoi qu'il en soit on va cibler son main de foudre pour balancer notre ultime minato ok le coup de daï qui va tomber le roshi minato qui tombe son main de foudre donc là ce qu'on va faire c'est que on va envoyer tout ce qu'on a puisque pour essayer de terminer le match plus fort que nous possible encore une fois ok donc on a réussi à atteindre trois victoires dépêchons nous pour pas se faire attaquer par un gros joueur vu qu'il avait le rage 1 à encore une fois encore une fois je l'en ai si je l'en ai pas 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 Je ne vais pas finir. voilà donc on a terminé cette glisse on est alors combien est ce qu'on est bien plus classé on est classé 7e je pense que c'est tout à fait honorable je pense que c'est tout à fait honorable et voilà tout simplement je vous laisse le score des autres clans dans cette liste et voilà on a gagné trois chambres d'affinage level 3 ça c'est excellent et je pense qu'on va s'arrêter là donc bah j'espère que les vidéos vous a plu et puis je vous dis à très bientôt salut